Radio Flamme Bonjour Erwan Leroux, vous êtes le skipper ou le capitaine d'un bateau Ocean 50 Merci de me recevoir à bord et j'ai envie de vous demander quel a été votre parcours ? D'abord bienvenue, ça va être plaisir qu'on vous accueille à bord de cohésion En fait j'ai décidé d'apprendre à faire du bateau il y a 19 ans, à l'âge de 19 ans Et donc pour ça je suis allé au centre nautique des Glénans à Lydar et c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire du bateau Et passer mes diplômes de monitorat Et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des progressions Et bien en fait je commence à rencontrer, à faire de la régate J'ai rencontré des grands marins qui m'ont embarqué Marc Guimaud, Luc Perron, Kiv Escoffier Et vous en communiquez le virus ? Voilà, communiquez je ne dirais pas mais dans tous les cas Il y avait déjà une forme de transmission dans le sens où il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir skipper Et donc en fait c'est en regardant un peu les autres comment ils font qu'on le vient Et donc en fait de par mon bagage un peu technique sur les bateaux manuels En fait j'ai pu justement embarquer ces bateaux là Parce que j'avais la double compétence de marin et de technicien Et donc c'est comme ça que j'ai intégré des équipes comme la Trinitaine avec Marco Comme Chitana et comme Cracouaou avec Francky Vescoffier Mais ça a drôlement bien marché parce que vous avez un palmarès impressionnant Oui alors après du coup on se fait connaître Et puis forcément après il se passe des choses avec des partenaires On rencontre du monde, on se crée un réseau Et c'est comme ça qu'on arrive à décrocher et à trouver des partenaires Pouvez-vous rappeler quelle course vous avez gagné ? Alors en fait les faits, les principales on va dire Il y a les trois transats Jacques-Varbe Donc une avec Francky Vescoffier Avec Cracouaou Les deux autres sous le nom de Fenêtre Réa Cardinal Et Fenêtre Réa Prismiane Voilà pour les trois transats Jacques-Varbe Et puis une route du Rhum La route du Rhum en 2014 Où le bateau s'appelait Fenêtre Réa Cardinal Deuxième en 2018 Le bateau s'appelait Fenêtre Réa Mille Zulffay Juste derrière Réauté, Armel C'est bon Et voilà Et puis en 2018 ça marquait la fin de 10 ans de partenariat avec Fenêtre Réa Cardinal Mille Zulffay Enfin voilà, tout un tas de partenaires historiques qui m'ont porté pendant 10 ans Et depuis en fait voilà On a eu le Covid, ça a été compliqué Il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans la classe Ocean 50 Et le circuit qui a été monté en Ocean 50 le Proceeding Tour En fait m'a donné beaucoup envie de revenir dans le circuit Et c'est là que je me suis remis à chercher des partenaires Et qu'aujourd'hui je suis... Alors ça a commencé, le début a commencé sur la Dream Cup 2020 Le bateau s'appelait Ciela Village Et c'est comme ça en fait que l'aventure a recommencé Et c'était le point de départ de ce nouveau challenge Avec Thierry Bouchard notamment Et ce qui a en fait été un peu le déclencheur pour lancer un nouveau projet Justement, pouvez-vous me parler de votre bateau Ocean 50 ? Ça veut dire quoi en termes de longueur, de vitesse ? Quelles sont les particularités de ce bateau ? Alors un Ocean 50 c'est un trimaran de 50 pieds Il y a donc en fait 50 pieds c'est 15 mètres 24 Donc c'est une box roule Où dedans il y a en fait la longueur, la largeur Donc 15 mètres aussi 24 à ne pas dépasser Il y a un mât, 23 mètres 77 de tirant d'air à ne pas dépasser 3 mètres 50 de tirant d'eau Et voilà, les voiles n'ont pas le droit de dépasser le... Si on forme un rectangle, un carré, un cube autour de tout ça En fait les voiles n'ont pas le droit de dépasser de ce cube C'est facile à manœuvrer parce que vous êtes seul Ouais alors ça reste des petits bateaux Pour la plupart des courses C'est qu'on navigue à la fois en équipage A la fois en équipage en offshore, au large Et puis à la fois sur des courses en solitaire Ou en double, des courses et des trisades de fin d'année Donc en fait c'est un bateau qui permet de faire pas mal de choses Et surtout aussi d'emmener des gens en immersion pendant les régates Et donc ça aussi c'est... C'est aussi l'avantage de ce bateau Comme vous le disiez, c'est un bateau qui se manœuvre assez facilement Même si ça demande beaucoup d'engagement De faire parce que ça reste quand même un petit bateau Qui va très vite Et donc ça demande quand même beaucoup d'engagement De faire des courses en solitaire sur ce genre de bateau Mais voilà, qui procure tellement de sensations Qui sont faciles à manœuvrer En même temps c'est pas gros Donc c'est hyper facile Et c'est simple Enfin vous êtes satisfait du prologue d'hier Ça va bien, tout va bien Ouais 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 C'était l'occasion de nous de terminer De finaliser un peu la préparation Parce qu'on sort d'une longue période en équipage Et donc fallait rebasculer un peu en mode solo Et donc en mode solitaire Et donc voilà, fallait réadapter un petit peu le bateau A ce mode là Et donc ce prologue nous a permis un peu de tester De tester ce mode Donc voilà, tout marche bien On est prêt pour Pour la vraie compétition Pour la vraie compétition de demain Très bien, merci beaucoup Erwan Leroux On va vous suivre Et merci encore de m'avoir invité sur ce bateau Radio Flammac Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !